... Bienvenue à tous. Les médecins généralistes sont chargés de dispenser des soins globaux et continus à tous ceux qui le souhaitent, indépendamment de leur âge, de leur sexe et de leur maladie. Cependant, depuis un moment au Côte d'Ivoire, ceux-ci ont l'impression d'être défavorisés au profit des médecins spécialistes. Qu'en est-il exactement ? Pour en savoir plus, nous avons invité pour ce numéro 2, c'est-à-dire le Dr Mshou, médecin généraliste et présidente de la Société Ivoirienne de Médecine Générale et Médecine de Famille en ABG Simgev. Dr Mshou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous allez bien ? Très bien. Et vous ? Ça va bien. Alors, on l'a dit en introduction, vous êtes médecin généraliste. Vous êtes chargé de dispenser des soins aux patients, c'est clair. Pourriez-vous nous expliquer clairement c'est qui un médecin généraliste ? Merci beaucoup. Et comme je dis, le rôle du médecin généraliste réside dans la définition. Le médecin généraliste est un praticien polyvalent qui est capable d'identifier, de traiter tout patient selon les signes qu'il présente. Donc le rôle du médecin généraliste en fait, c'est de soulager, de traiter, d'administrer les soins de proximité et les soins primaires. Il est le premier contact dans la pyramide sanitaire. Donc c'est lui qui reçoit en premier le médecin, le malade. C'est lui qui lui donne des premiers soins. C'est lui qui l'identifie, qui l'oriente si possible au médecin spécialiste. Il estime que sa limite est atteinte. Alors docteur, comment les médecins généralistes reçoivent leur formation au Côte d'Ivoire et surtout comment ils sont mis à jour sur les avancées médicales de leur corporation ? Très bien, les médecins généralistes sont formés sur l'UEF des sciences médicales, de la première à la septième année jusqu'à la huitième année, à la soutenance. Et dès qu'ils sortent après la soutenance, ils deviennent médecins généralistes. Et donc en attendant les affectations, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de formation continue, ils attendent d'être affectés. Et sur le terrain pour les avancées thérapeutiques et diagnostiques, on a les laboratoires qui souvent organisent des enseignements post-universitaires. On a des directions régionales et départementales, s'il vous plaît, qui organisent des formations, des ateliers pour la mise à niveau du médecin généraliste. Voilà comment ça fonctionne. On entend souvent dire que la médecine générale est une médecine de famille. Pourquoi à votre avis ? En fait, on ne va pas polémiquer dessus, sur cette médecine. Parce que c'est sujet à polémique ? Effectivement, il y a des pays où c'est sujet à polémique, où la médecine générale est confondue à la médecine de famille. La médecine de famille s'appuie sur la médecine générale. Elle rend encore plus humaine la médecine générale. Parce que la médecine générale et la médecine de famille, elles ont en commun les premiers soins, la dispensation des premiers soins. Et le patient est centré sur le patient. Le patient est la priorité. Le patient est la priorité dans tous les souhaits globaux et dans le suivi. C'est-à-dire les prix sur le plan physique, sur le plan psychique et tout. Et même dans ses antécédents. Il est suivi pour éviter les complications. Donc la médecine de famille est pareille. La médecine générale aussi, c'est la même chose. Et nous, nous déportons dans la communauté. Parce que dès qu'on reçoit un patient et qu'on a ses antécédents, le mieux, c'est de savoir d'où viennent ses antécédents. Ça vient de la famille. Il faut pouvoir aller dans la communauté, aller chez le patient. Pour pouvoir prendre la famille en charge. Comprendre quel est le véritable problème. Et pouvoir soulager le patient. Voilà un peu où la médecine de famille et la médecine générale se rejoignent. Mais elle rend encore plus humaine la pratique de la médecine générale. Parce que le patient se sent tellement important. C'est ça qui est le plus important. Le patient est la priorité en médecine générale et en médecine de famille. Est-ce à dire que les autres médecines spécialistes ne sont pas des médecines de famille, docteur ? C'est le nom dit ? Non, ce ne sont pas des médecines de proximité. D'accord. Ce ne sont pas des médecines de proximité. Vous imaginez un patient, nous on fait des soins globaux. Le médecin généraliste fait des soins globaux. Le cardiologue, je prends un exemple. Le cardiologue, lui, il s'occupe du cœur. D'accord. S'il rentre dans une famille et qu'il y a une personne qui a un problème de cœur, il fait quoi ? Alors que le généraliste, lui, quand il rentre dans la famille, quand il s'occupe d'une famille, il prend tout le monde en charge. Que ça soit quelqu'un qui a un problème cardiaque, qui a un problème digestif, qui a un problème urinaire. Au moins, les premiers soins, il le soulage avant de le référer. Voilà un peu. On peut donc dire que le médecin généraliste fait de la médecine de proximité. C'est ça, la médecine générale est une médecine de proximité. D'accord. Alors docteur, comment le gouvernement ivoirien et les autorités sanitaires soutiennent-ils votre médecine, quand on sait que vous êtes très proche de la population ? Nous ne sommes pas privilégiés. Nous avons les mêmes, on est logés à la même enseigne que les autres médecins. On n'est pas véritablement privilégiés. Et c'est en cela même que la Société Ivoirienne de médecine générale est née. Si le médecin, le ministère peut nous aider, parce que nous, nous voulons améliorer les choses. Nous voulons être formés pour un système sanitaire plus performant. Donc, c'est le combat du ministère d'avoir un système sanitaire plus performant. Donc, s'ils peuvent nous aider dans ce sens, il n'y a pas de problème. On peut donc dire que vous vous sentez quelque part défavorisé, docteur ? Défavorisé par qui ? Défavorisé non. Au profit des autres médecins spécialistes ? Non. La médecine, c'est une sacerdose. On n'est pas en concurrence. On le fait pour le bien-être du patient. On est médecine parce qu'on veut apporter quelque chose de bien. On veut que notre malade soit bien. On veut faire son suivi. On veut son bien-être mental, physique. Donc, c'est une sacerdose. Ce n'est pas seulement que pour de l'argent ou quoi que ce soit. Non. Mais, il n'y a rien de mieux que d'être formé et de pouvoir apporter un plus à son patient qui attend beaucoup de nous, en fait. Docteur, la question a été posée à dessein. Puisque depuis quelques temps, vous avez mis sur pied la Société Ivoirienne de Médecine Générale et de Médecine de Famille en abrégé CIMGEV. Pouvez-vous nous dire pourquoi, si vous ne vous sentez pas défavorisé, vous avez décidé un matin de mettre sur pied cette plateforme ? Très bien. On avait ressenti, surtout pendant la crise de la Covid, qu'on n'avait pas de cas d'échange de recherche. Les autres sociétés savantes, les pneumologues, les rhumatologues, les ORL, se réunissaient. Ils avaient des cas d'échange, de partage. Ils savaient qu'il y avait des signes qui étaient associés à la Covid. Mais nous, médecins généralistes qui tombent là tous les jours, qui sont les passés en premier, on n'avait pas ce cas d'échange. Il fallait attendre qu'on vienne nous donner. Et on s'est dit, mais vraiment, pourquoi ne pas créer une société où nous-mêmes, on va échanger, on va partager nos cas, on va partager nos expériences. Et voilà pourquoi on a pensé à ça. Et la deuxième des choses, on s'est rendu compte qu'on n'était pas formés. Effectivement, il y a des ateliers qui sont organisés dans les hôpitaux, dans des directions, mais ce n'est pas tous les médecins généralistes qui vont. Ces ateliers-là sont faits seulement pour les médecins spécialistes, c'est ça ? Non, il y a des médecins généralistes, mais ce n'est pas tous les médecins généralistes. D'accord. Et ça ne répond pas effectivement aux besoins du médecin généraliste. Ça ne répond pas effectivement. Je vais dire quelque chose. Imaginez, les pathologies qu'on a à Mande ne sont pas... les mêmes pathologies qu'on a à Pichon. D'accord. Il y a une hyperthyroïdie là-bas. En fait, il faut un besoin de formation adapté aux besoins du médecin généraliste qui vient de finir sa formation, qui a affecté à Kourougo. Il y a des pathologies qui sont là-bas. Est-ce qu'on a eu le temps, nous, médecins généralistes, de savoir quand je vais à Kourougo, quels sont les pathologies que je vais rencontrer en premier ? Comment je les traite ? Il faut avoir une harmonisation des soins, une harmonisation de la prise en charge du patient partout. Et c'est ça que nous voulons arriver. Et on s'est effectivement rendu compte qu'il y avait beaucoup de médecins qui se spécialisaient. C'est très bien qu'il y ait une spécialité. On est d'accord parce qu'on travaille, il nous permet de nous améliorer. Mais si tout le monde est spécialiste, qui fait la médecine de proximité ? Qui fait les premiers soins ? Qui soulage ? Qui est là pour la population à tout moment ? Pourtant, aujourd'hui, l'une de vos revendications est de vous spécialiser. Donc moi, je repose la question, si vous vous spécialisez, vous aussi, vous, qui êtes aujourd'hui vu comme des médecins de famille, des médecins de proximité, finalement, qui sera là pour la population ? Mais ça ne changera pas le fait d'être une spécialité, ne changera rien le rôle du médecin généraliste. Ça va demeurer le leçon de proximité. Ça nous rassure. Merci. Alors docteur, existe-t-il d'autres initiatives visant à promouvoir justement votre métier de médecin généraliste ? Comme je l'ai dit, il y a des formations qui sont organisées, il y a des CPU, comme des enseignements post-universités, faits par les laboratoires. Mais comme je dis, ce n'est pas spécifique. Le laboratoire a son produit qu'il veut valoriser. Et c'est là qu'il mettra l'accent sur la pathologie pour son produit. Mais est-ce que ça répond effectivement aux besoins de formation du médecin généraliste ? Et c'est là qu'il faut aller. Il faut aller partout pour savoir qu'est-ce que le médecin généraliste a besoin, quels sont les problèmes qu'il rencontre sur le terrain et comment faire pour qu'il soit à l'aise dans la pratique de sa formation. Et aujourd'hui, depuis la création de votre plateforme, est-ce que vous avez déjà l'impression que les choses ont commencé à changer ? C'est vrai que le ministère est prêt et nous soutient. Il était là au lancement. Ils sont à l'âge et constitutifs. Ils sont vraiment pour nous. Ils veulent que ça marche. Et parmi les médecins généralistes, qu'on les approche, ils sont tellement heureux. Ils se disent, mais vraiment, on avait vraiment besoin de ça. On en a besoin parce qu'on veut s'améliorer. On veut que la population nous voie d'un autre œil. On veut pouvoir soulager. On veut pouvoir avoir une prise en charge adéquate et pouvoir nous améliorer à tout le monde parce que la médecine, elle est une science, elle est dynamique, elle évolue. Voilà. On ne peut pas rester comme ça. D'accord. Docteur Nshou, c'est quoi aujourd'hui vos liens avec vos collègues spécialistes ? On a de très bons liens. On a de très bons liens. Parce que c'est nous qui référons ces malades à nos médecins, à nos spécialistes. Et nos rapports ne sont pas des rapports de concurrence ou de défiance, non. Nos rapports sont des rapports confraternels. Et quand on réfère un patient chez un spécialiste, on demande toujours au patient de nous révenir pour qu'on voie. Parce que c'est nous qui allons faire le suivi. Peut-être qu'il peut aller voir le diabétologue, il va donner rendez-vous dans deux ou trois mois. Mais pendant ce temps, le médecin généraliste peut faire un suivi, il peut demander des bilans pour voir si le traitement marche. Donc on travaille en bonne couleur. On a besoin de... On se parle. On a besoin de... C'est comme dans les CHU, dans les CHU. Quand vous allez dans les centres universitaires, vous allez voir un patient qui est là dans un service. Mais on aura besoin de l'avis d'un autre médecin qui va venir. Et c'est des échanges qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait avec nos patients. On n'arrive pas même qu'on les... On les oriente. Souvent, on prend nos téléphones, on appelle les spécialistes pour leur demander. Voilà ce qu'on a reçu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà ce qu'on a fait. Et nous dirons, fais ça, fais ça. Et ramène-moi pour que je puisse voir. C'est des rapports très confraternels qu'on a avec les... D'accord. Docteur, après, moi, je veux savoir, est-ce que ce n'est pas un peu de votre faute ? Si aujourd'hui, vous avez l'impression que vous, en tant que médecin généraliste, vous êtes un peu délaissé. Moi, personnellement, je me suis plusieurs fois retrouvée face à des généralistes qui m'ont tout de suite orientée vers des spécialistes. Du coup, le patient, il se dit, demain, pourquoi aller voir un généraliste ? Mieux vaut directement aller voir un spécialiste. Très belle question. Ce que je disais, il faut que le médecin connaisse sa place réelle dans la société. Il faut qu'il soit formé. Il faut qu'il sache quel est son rôle. Parce qu'effectivement, ne pensez pas qu'il vous a peut-être envoyé comme ça parce qu'il a voulu vous envoyer. Je dis et je le répète, je ne parlerai jamais mal de ma coopération. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Ça dépend de votre état. Ça dépend de ce que vous présentez. Si le médecin estime, quand il vous écoute, que ces signes-là, il pense à une pathologie qui doit être suivie par un spécialiste, il va vous orienter. Mais je ne pense pas qu'un spécialiste, un généraliste, va vous orienter pour une angine, chez un ORL, s'il est bien formé. Parce que l'angine, ce n'est pas la maladie forcément de l'ORL. C'est une maladie du médecin généraliste qui va explorer, peut-être voir même que ça ne vient pas du bas de l'estomac. Donc, il y a beaucoup de choses que le médecin généraliste peut faire s'il est bien formé. On dit aussi souvent des médecins généralistes que vous aimez donner beaucoup d'examens, un tas d'examens à faire au patient sans forcément savoir ce qu'il a. Donc, les patients ont peur finalement de venir vers vous parce que juste à regarder le patient et on lui dit va faire cet examen, va faire ce... Pourquoi ? Vous avez appris ça ? Je vous dis, il y a ce qu'on appelle en médecine la recherche éthiologique. D'accord. On ne prend pas un patient. C'est ce qu'on dit, on prend le patient dans sa globalité. Le patient va vous venir avec des signes. Et si vous l'écoutez bien, souvent ces signes sont reliés. Souvent, non. Vous allez voir des patients qui vont attendre longtemps, on va venir vous voir. Et ça, c'est le problème en Afrique. Le patient va faire au moins, il est malade, il va prendre des médicaments, il prendra ça. Mais si vous ne savez pas sur quel terrain, quand je parle de terrain, si vous ne savez pas sur quel malade vous travaillez, comment vous pouvez travailler à l'aise ? Un malade qui a pris du parasite à moi pendant un mois, il y a une cytolise hépatique, il faut vérifier si le foie est normal. Donc, c'est important les examens que vous devriez faire. C'est important que l'examen qu'un généraliste demande à son patient. C'est très, très important. D'accord. Donc, loin de vous l'idée de nous voir dépenser. Non. Au contraire, on veut mieux vous orienter. Ça nous rassure. Alors, docteur, concrètement, aujourd'hui, c'est quoi votre combat ? Très bien. Nous, notre combat, comme je le dis partout, c'est la formation. Un plan d'action doit être mis en place, qu'on mettra en place pour voir effectivement nos difficultés, nos besoins sur le terrain. Et ensuite, ça, on mettra un plan d'action. C'est axé sur la formation, la formation du médecin généraliste. Et les recherches, il faut prémouvoir la recherche en médecine générale. Parce qu'il y a beaucoup de patients qu'on reçoit. Un médecin généraliste peut recevoir 20 à 25 patients par jour. Moi, j'en reçois 30 quand je suis à l'hôpital général de Benjerville. Deux fois, je dépasse ça. Je reçois 300 patients par mois. C'est autour de 300 patients par mois. Et c'est beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qu'on reçoit. Donc, il faut qu'on ait ce cadre. Donc, nous, notre objectif, c'est de former. D'avoir un cadre de partage, de recherche pour des innovations thérapeutiques diagnostiques. De faire de la médecine générale une spécialité. Et surtout, de faire des partages, des échanges, des données avec les pays qui ont la médecine générale comme spécialité. Pour adapter à nous, notre réalité sur le terrain. Merci docteur. En tout cas, nous espérons que vous obtiendrez gain de cause. Parce que la santé est une nécessité pour tous. Merci. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions en compagnie du docteur Moucho. Elle est médecin généraliste et présidente de la Société Ivoirienne de Médecine Générale et de Médecine de Famille en abrigé SIMGF. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir et toujours sur le même canal. Au revoir.